Hum... Comment investir son argent dans la crypto-monnaie ? Facilement et rapidement, et de manière sécurisée. Et bien c'est possible, et c'est ce que nous allons voir tout de suite ! Cocoto Montecristo, et aujourd'hui je vais te présenter une plateforme d'investissement qui devient de plus en plus connue et qui se nomme Scalable Capital. Et n'hésite vraiment pas à visionner ma première vidéo concernant la plateforme puisque j'ai acheté des actions et des ETF. Donc ça c'est vraiment une super bonne chose, sachant qu'aujourd'hui nous allons voir des actifs un petit peu plus volatiles que le marché financier puisque ici sur Scalable Capital, nous allons pouvoir aussi investir, acheter de la crypto-monnaie. Pour rappel, la plateforme est vraiment complète puisque tu vas pouvoir retrouver plus de 6000 actions, plus de 1500 ETF, plus de 1700 fonds, ainsi que des crypto-monnaies dont les plus connus comme le Bitcoin, l'Ethereum, le Litecoin et le Solana entre autres. On verra cela juste après, mais c'est vraiment un très bon point puisqu'il est possible de faire du stacking sur certaines cryptos, c'est-à-dire en fait percevoir des intérêts juste en détenant l'actif en question. Scalable Capital est une entreprise d'investissement allemande qui a été créée en 2014 et qui regroupe plusieurs centaines d'employés et qui est supervisée par la Bafine. C'est l'équivalent, si tu veux, de l'AMF, c'est-à-dire l'Autorité des Marchés Financiers en France. Ce qui est vraiment bien parce qu'en fait, si tu veux, c'est une plateforme qui est sérieuse et régulée, y compris, bien entendu, pour la crypto-monnaie. Les liens de leur site internet et de leur application sont dans la description de cette vidéo sachant que je vais investir dans plusieurs crypto-monnaies et te donner ma stratégie d'investissement. Si tu veux, des actifs qui sont finalement très volatiles puisqu'on peut avoir du 10%, du 15% dans une journée. Et c'est pour cela qu'au niveau de son portefeuille, c'est très important de se diversifier et de réduire un petit peu son niveau de risque. Comme je dis à chaque fois, il ne faut pas que tes investissements impactent ta routine financière. Donc ça, c'est vraiment important. L'autre chose, c'est ce que j'utilise de mon côté, ce qui marche très bien, c'est ce qu'on appelle un DCA. Comme j'ai pu t'en parler dans ma première vidéo, je te montre un petit peu les marchés financiers scalable capital, ce qui signifie dollar cost averaging. C'est quelque chose de très simple, mais qui permet de lisser ses points d'entrée. C'est-à-dire que globalement, je vais me dire, bon, bah voilà, tous les mois, je suis prêt à investir 200 euros. Bah, tous les mois, je vais investir 200 euros, imaginons. Et en parlant de risque, c'est un peu comme si tu prenais une pièce de monnaie et que tu avais forcément pile et face. Et c'est comme si tu as le rendement et le risque. Plus le risque sera élevé, plus le rendement sera potentiellement élevé. C'est parti pour les caractéristiques de Scalable Capital. Bien entendu, le lien de leur site internet et de leur application sont dans la description de cette vidéo. L'application est gratuite et se nomme Scalable Capital. Et elle est disponible sous iOS et sous Android. Tu peux l'utiliser depuis ton smartphone ou depuis la plateforme web. Le Face ID et le Touch ID pour déverrouiller l'application, ce qui est vraiment bien. Nous avons aussi pu voir ensemble dans la première vidéo l'interface qui est vraiment très simple et intuitive, que ce soit sur la version mobile ou que ce soit sur la version web. C'est important, mais ici, il s'agit donc d'ETP crypto. ETP signifie Exchange Traded Product. Donc, il s'agit si tu veux d'un produit négocié en bourse, donc totalement régulé. En fait, si tu veux, les ETP crypto ont pour fonction de suivre la valeur d'une crypto-monnaie sous-jacente. Donc, pour faire simple, on va acheter des crypto-monnaies via des ETP. Et ça sera donc du lundi au vendredi. Donc, c'est un peu comme le marché financier durant les ouvertures, si tu veux, du marché financier. Ça sera globalement de minuit 15 à 23h30 environ. Les cryptos sont stockés dans des portefeuilles électroniques hors ligne, ce qu'on appelle des Cold Wallets. Donc, c'est sécurisé chez des dépositaires, si tu veux, réglementé, très très connu. C'est CoinShare, avec des titres forcément, comme je te l'ai dit, des ETP qui sont conservés en toute sécurité auprès de la banque dépositaire. CoinShare, en fait, si tu veux, c'est la plus grande et la plus ancienne société d'investissement en actifs numériques d'Europe. Donc, il gère des milliards de dollars d'actifs pour le compte de sa clientèle. Pour le moment, nous allons retrouver 8 crypto-monnaies, telles que le Bitcoin, l'Ethereum, le XRP, le Solana, le Cardano, le Polkadot, le Litecoin et le Tezos. Mais ils vont en rajouter petit à petit. Bien entendu, il est possible d'acheter des fractions de crypto. Par exemple, 0,001 Bitcoin ou alors 0,5 ETH. Nous allons aussi retrouver du stacking, c'est-à-dire des intérêts, juste en détenant l'actif en lui-même. Par exemple, du Solana, tu as 3% de rendement par an. Du Tezos, tu as 3% par an. Du Polkadot, 5% de rendement par an. Et 3% avec du Cardano, soit de l'ADA par an. Bien entendu, le lien de leur site internet et de leur application qu'on verra juste après sont dans la description de cette vidéo. Alors, je voulais juste te montrer rapidement sur leur site internet, dans l'onglet crypto, trader des cryptos en toute simplicité. Donc ici, on va voir la liste des crypto-monnaies et on peut le voir, le petit logo juste en haut à droite de la crypto en question. Eh bien, il y a du stacking, stacking rewards. Ce que je t'ai dit juste avant, c'est-à-dire juste le fait de détenir, en fait, être détenteur de ces crypto-monnaies-là, te permettra d'avoir des intérêts. Donc, il n'y a strictement rien à faire, juste être détenteur de ces cryptos et tu pourras percevoir des intérêts. Ce que je vais faire, c'est que je vais te montrer tout de suite puisqu'on va se connecter sur mon compte. Alors, comme tu peux le voir à gauche, on a accueil, broker. Donc ici, ça sera l'achat de tout ce qui va être sur le marché financier globalement. Et là, on va voir un petit onglet crypto-monnaies, donc crypto. On aura en dessous, aide, boîte aux lettres, profils, la possibilité aussi de se déconnecter. Donc, quand on va regarder ici, on va voir la valeur du portefeuille. Donc ici, j'ai actuellement 572 euros. Et en disponible, je vais avoir 201 euros. Ici, d'ailleurs, dans rendement, eh bien, c'est un petit peu négatif en ce moment puisqu'on est plus dans une tendance baissière. Alors, ça peut être très intéressant puisqu'il faut voir comme des opportunités. Et ici, je construis mon portefeuille sur le long terme. C'est pour ça que je n'investis pas tout mon argent aujourd'hui parce qu'on ne saura pas du tout et on ne sait pas du tout ce qui va se passer demain. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais lisser mes points d'entrée, d'où le DCA. Donc, comme tu peux le voir, j'ai mon Apple, j'ai Coinbase, j'ai ici du gold. J'ai acheté un petit peu de l'argent, donc du silver, le gold, de l'or forcément, etc., des ETF. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est, je vais juste te montrer avant, si je clique par exemple sur paiement, je clique dessus. Et donc, on peut voir ici, je peux faire un virement bancaire CEPA sur mon compte Scalable Capital ou je peux faire un prélèvement bancaire, voilà. Et je peux, bien entendu, retirer mon argent à tout moment. Donc, aller dans Crypto et puis, je vais te montrer ici un petit peu les crypto-monnaies. Alors, comme tu peux le voir, on est quand même sur un marché qui est assez baissible. Par exemple, on va cliquer sur Bitcoin. Mais c'est là où les opportunités, eh bien, sont présentes et c'est là où c'est très, très intéressant. Donc, par exemple, j'ai cliqué sur Bitcoin, on est en euros, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, un Bitcoin équivaut à 27 000, 26 000 euros. Globalement, on peut voir ici, donc, le graphique sur un jour. On peut se mettre sur une semaine, sur un mois, sur trois mois, sur six mois, un an. Et puis, max, et bien entendu, quand on regarde d'un point de vue long terme, forcément, c'est très haussier. Voilà, on a ce qu'on appelle des sommets, des creux ascendants. Et si on retourne, on va voir donc la liste des crypto-monnaies. Donc, le Bitcoin, le BTC, Ethereum, XRP, Cardano, Solana, Polkadot, Litecoin, FTX, qui a dû être ajouté, je pense, récemment, puisque je ne l'ai pas vu. Donc, ça, c'est une bonne chose, comme quoi, il rajoute Uniswap et Tezos. Bon, c'est super tout ça. Maintenant, Christo, j'aimerais simplement acheter, imaginons, du Bitcoin. Comme à chaque fois, on aura deux solutions d'achat. C'est-à-dire qu'ici, en haut à droite, soit je mets en place un plan d'investissement, c'est ce que je vais faire de mon côté. Voilà, c'est-à-dire qu'on va le faire tout de suite, comme ça, tu le verras. C'est-à-dire que je vais, tout simplement, par exemple, tous les mois, tous les deux mois, tous les trois mois, acheter du Bitcoin. Je vais mettre 50 euros, 100 euros, 150 euros. Je vais faire ce qu'on appelle un dessert. Si on regarde, donc ici, on va choisir le montant. Imaginons, je souhaite, allez, investir tous les mois 50 euros. Je vais choisir, donc, la fréquence. Donc, tous les mois, tous les deux mois, tous les trois mois. Allez, imaginons tous les mois. Je vais choisir aussi la date d'exécution. Donc, ça, c'est vraiment bien, parce que c'est en fonction des personnes. Il y en a qui vont préférer peut-être au début du mois, à la fin du mois, peut-être en fonction de quand est-ce que tu reçois ta paye, etc. Imaginons le 10. Donc, là, il me fait passer en juin. Et on a aussi le mode de paiement, puisque c'est un prélèvement bancaire, c'est pas. Voilà, donc, rien de compliqué. On fait activer le plan d'investissement. Voilà, plan d'investissement créé, fermé. Et là, juste à côté, eh bien, du Bitcoin, tu peux le voir, donc ici, en fait, c'est activé 50 euros par mois concernant le plan d'investissement. Alors, c'est très important, mais si je clique dessus, ok, je descends en bas, j'ai supprimé le plan d'investissement. Et d'ailleurs, c'est ce que je vais faire, comme ça, je vais te montrer que tu peux le supprimer à tout moment. Voilà. Maintenant, imaginons, je souhaite acheter du Bitcoin. Alors là, c'est très important, parce que je ne peux pas acheter vraiment une fraction, dans le sens où ici, il va falloir acheter au moins ce qu'on appelle un ETP, puisque ici, forcément, c'est régulé. Et on va se retrouver avec ce fonctionnement, comme je t'ai dit, d'ETP. Donc, imaginons, je mets, allez, disons 100 euros. Donc là, globalement, en regardant en bas, on va avoir 0,00296 BTC, ce qui équivaut à 80 euros. Pourquoi ? Parce qu'en fait, si je clique ici, on va voir chez nous, vous négociez la crypto aussi facilement, et sûrement que les actions et les ETF en tant qu'ETP crypto sur une bourse régulée en Allemagne. Une unité CoinShares Physical Bitcoin se négocie actuellement à 26,76, 74 euros et vous donne le droit à environ 0,0099 BTC. Votre saisie a donc été arrondie à 3 unités de l'ETP. C'est-à-dire que là, globalement, en fait, tu vas acheter des ETP. Alors, si tu passes par un plan d'investissement, tu peux commencer à partir d'un euro. Et si tu souhaites directement acheter avec Scalable Capital, il faut acheter au moins un ETP. Donc, au moins ici, par exemple, imaginons 26 euros. Alors là, imaginons, je souhaite aller acheter, alors je crois, pour 80 euros, j'en ai 3 d'ETP. Donc là, imaginons, allez, pourquoi pas, on fait préparer l'ordre. Alors ici, comme d'habitude, et comme j'ai pu te le montrer sur le marché financier, on va voir la quantité. Donc, ça équivaut à 0,00296 BTC. Le volume d'ordre estimé, forcément, ça va varier. Donc ici, on a 80,50 euros. Je peux ajouter un stop ou ajouter une limite. Moi, je laisse comme ça. Je fais acheter et l'ordre a été accepté. Et comme tu peux le voir en bas à droite, eh bien, j'ai effectué un achat, en fait, sur le Bitcoin. Voilà. Et donc là, on va monter. Et il est là, mon petit Bitcoin. Voilà, j'ai mis 80 euros en Bitcoin. On se retrouve donc sur l'application mobile. Et vraiment, c'est super bien à faire. Alors là, comme on peut le voir, on va voir aussi le disponible. Il me reste 118 euros. Le portefeuille avec ici mes actifs. On va voir aussi la crypto. Donc ici, j'ai du Bitcoin. On va voir les favoris. Puis ici, je dessins un petit peu, les transactions que j'ai effectuées sur mon compte. Alors, si on clique sur crypto, on va voir toutes les cryptos qu'on a vues tout à l'heure. Donc ça, c'est vraiment bien. Il est possible de rechercher un actif, que ce soit des actions, des ETF, etc. Si on clique, imaginons sur crypto. On va donc avoir ici le Bitcoin à 80 euros. Donc si je clique d'ailleurs sur le Bitcoin, on a le cours du Bitcoin. Il est possible d'en acheter, de vendre. Et en haut à droite, d'ailleurs, il est possible, si je clique dessus, ça c'est vraiment bien, de mettre une alerte de prix. C'est-à-dire que globalement, s'il prend plus 5%, moins 5%, ou alors si, imaginons, il atteint les 10 000, etc. Ce qui équivaut à 63% de baisse. Eh bien, il me fait une alerte. Donc ça, c'est une bonne chose qu'on ne retrouve pas d'ailleurs partout. On est possible de mettre un plan d'investissement, comme on a pu voir sur la plateforme web. Eh bien, c'est tout simplement acheter de l'Ethereum. Voilà, ça reste la deuxième plus grosse crypto-monnaie. Et c'est vrai que même si c'est très volatile, eh bien, pourquoi pas se diversifier sur le marché de la crypto. Je peux acheter un ETP, ETH. Si je passe par un plan d'investissement, je peux commencer à partir d'un euro. Très, très important. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais acheter un ETP globalement. Donc c'est 54 euros. Je fais préparer l'ordre. Je ne vais pas ajouter de stop. Je ne vais pas ajouter une limite. Tout simplement, je vais rester sur quelque chose de très simple. Je fais acheter. Et puis là, globalement, ça a été fait. J'ai aussi reçu en temps réel une notification sur mon ordinateur comme quoi l'achat a été effectué. Je fais fermer. Si je retourne dans l'onglet crypto, comme tu peux le voir, là, j'ai du Bitcoin 80 euros. Et j'ai de l'Ethereum 55 euros. Imaginons, je souhaite acheter un autre actif. Alors par exemple, ça peut même être de l'Uniswap, du Solana. Je clique sur acheter. Et là, globalement, imaginons, je mets juste 50 euros pour voir à combien est l'ETP. Et il est à 47,39 euros. Ce qui équivaut à 1,1 Solana. Donc ça, c'est vraiment bien. Imaginons, hop, allez, j'achète du Solana en live. Et là, hop, ça a été fait. Donc ça, c'est super. Et ça va arriver aussi sur le compte. Donc voilà. Donc là, globalement, j'ai pu acheter fraction, en fait, de Bitcoin, d'Ethereum via des ETP. Et ici, via un ETP, j'ai acheté tout simplement du Solana qui arrivera très prochainement, apparemment, sur le compte. Et ça a été fait. Voilà, là, globalement, j'ai du Solana. En tout cas, je suis vraiment très content de pouvoir te présenter une plateforme d'investissement qui permet d'investir très facilement et rapidement son argent et de manière sécurisée, que ce soit sur les marchés financiers, des ETF, des actions, des fonds d'investissement ou bien la crypto-monnaie. Nous pouvons retrouver plusieurs versions. J'utilise actuellement la version gratuite, donc la version Free Broker, qui est vraiment bien, surtout comme tu peux le voir d'ailleurs ici, pour les plans d'investissement, puisqu'en fait, c'est 0 euro. Alors, bien entendu, on va se retrouver avec d'autres frais. Ça, de toute façon, il y en a toujours quand on va faire de l'achat d'actifs. Mais c'est vrai que c'est une solution qui, en tout cas, me convient aujourd'hui. Alors, on va avoir deux autres versions. Si tu veux, on aura la Prime Broker à 2,99€ par mois et la version Prime Broker Flex à 4,99€. Alors, si on va regarder en détail, bien entendu, ici, uniquement et uniquement les cryptos ETP. Voilà, parce qu'on va vraiment se concentrer sur ça. C'est le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Globalement, si on fait un plan d'investissement, c'est très intéressant parce qu'ici, c'est marqué 0 euro. Alors, après, on va se retrouver avec d'autres frais, bien entendu. Mais c'est vrai que c'est une solution qui est très intéressante parce que si, avec la version Grasse 8, tu souhaites acheter directement, imaginons, du Bitcoin, de l'Ethereum, du Litecoin, eh bien, tu vas te retrouver avec des frais et de vente GetEx. C'est-à-dire qu'on aura ici, par exemple, 0,99€ à partir de 250€ ou à partir de 0€, eh bien, ça sera aussi 0,99€. On aura, par contre, des frais d'achat et de vente, bien entendu, des frais du lieu de négociation et aussi un supplément de spread de 0,99% avec la version gratuite. Donc, c'est pour ça que, on va dire, l'investissement à long terme, c'est ce qu'il faut potentiellement privilégier. Et quand on va regarder, en fait, avec la version Prime Broker ou la Prime Broker Flex, eh bien, forcément, ça sera beaucoup plus attractif potentiellement avec des suppléments de spread, etc., où on passe ici seulement à 0,69%. Donc, là aussi, ça peut être une très bonne chose. En tout cas, cette plateforme devient de plus en plus connue. N'hésite pas aussi à me dire ce que tu en penses dans la barre des commentaires et si, toi aussi, tu as investi dans des crypto-monnaies. Et si oui, dans quelles cryptos tu as investi ? Bon, merci à tous les gens. Merci d'être un petit J'aime un F2. Ça me fait super plaisir. De me suivre sur les réseaux sociaux, c'est dans la description de cette vidéo. Et puis, tu sais quoi ? Continue à la deuxième vidéo parce que tu vas kiffer. Sous-titrage ST' 501